Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire un update lecture. J'ai lu 5 clips, enfin c'est un bilan assez normal et on va faire comme d'habitude, je vous présenterai en même temps 5 musiques. Donc j'ai lu le premier top de remake d'Alice Caro. Si vous avez vu mon avis sur le blog, vous devez savoir que j'ai adoré, mais adoré. C'est vraiment un coup de coeur pour moi parce que j'adore cet auteur. J'ai lu la série Times Riders, j'ai adoré. On suit Léo avec toute sa famille, sa soeur et sa mère et son père. Et ils vont essayer de devoir survivre à un virus, sauf que ce virus est vraiment spécial. C'est pas du genre les virus qu'on voit dans tous les romans qu'on s'est vu et revu. Ce virus il est vraiment spécial et il fait des trucs que genre... J'aurais jamais imaginé qu'un virus fasse ça. J'ai vraiment adoré. Et bon, par contre, j'en ai fait des cauchemars entre ce remake et en même temps, je lisais le livre que je vais vous présenter tout à l'heure. Je lisais les deux ensemble et j'ai fait des cauchemars de ces livres parce qu'il y avait trop d'horreur, trop de sang. Il y avait du sang dans ce livre, il y avait du sang dans l'autre livre. Ça me faisait peur. Et j'étais là, oh mon dieu, j'ai trop peur, c'est horrible ! Et donc, mais voilà. Si vous aimez les univers post-apocalyptiques, je vous conseille fortement de lire ça. Si vous aimez les trucs un peu genre de zombies... Enfin, c'est pas vraiment des zombies là, mais des virus et que vous lisez habituellement ce genre de romans. Donc, honnêtement, je vous conseille. J'ai trop hâte que le deuxième tome, il sorte. Mais c'est en 2018, je crois. Donc, je suis pas prête d'avoir... De l'avoir laissé. Donc maintenant, je vais vous présenter une musique. Je sais pas si vous avez vu le film Zombielenium. Enfin, c'est un film dessin animé. Mais c'est pas trop pour les enfants parce que je pense que les enfants, ils en ont un petit peu pas. Et donc, dedans, il y a Mad Bastard fait une voix. Et il chante aussi également. Et donc, j'adore Mad Bastard. Et je l'ai vu à Solid Days. Et donc, je vais vous montrer une de ces musiques que j'adore. 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 J'adore cette musique. Donc, je vais vous présenter More Than Friends. Il chante avec... Merde. Il chante avec A Vox. Qui est accessoirement aussi sa petite copie. Et j'adore aussi ce groupe. J'adore aussi A Vox. Bon, bref. Passons à la musique. Donc, ensuite, j'ai lu Remember The Welles Art. C'est avec ce livre aussi que j'ai fait un cauchemar. C'était un mélange des deux livres. C'était vraiment horrible. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un peu arrêté de lire des trucs qui font peur. Parce que... Voilà. Je commençais à avoir trop peur. Donc, on suit Asuka. C'est une jeune fille avec son groupe d'amis. Qui, en fait, se font hanté par la rouge sang. En fait, la rouge sang, c'est une sorte de... C'est une... Comment est-ce qu'il y a ça ? C'est une... Une légende... Enfin, la rouge sang, c'est une légende au lycée. Elle hante les personnes. Et elle leur demande de chercher le corps d'une des personnes au lycée. En gros. Parce que c'est très mal expliqué. Et donc, c'est une adaptation du manga du même nom. Mais sauf que c'est un manga. Là, c'est un roman. Alors, j'ai eu un peu de mal. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de descriptions. Mais vraiment beaucoup. J'ai eu un peu de mal parce que c'est super long. En fait, c'est répétitif. En fait, il cherche le corps un jour. Il cherche le corps le deuxième jour, le troisième jour. Jusqu'à ce qu'il retrouve le corps, chaque morceau du corps tout en entier. Sauf qu'il n'y a pas... Enfin, il y a des petits détails qui changent de la journée. Il y a des petits trucs qui changent. Mais au bout d'un moment, enfin, en fait, j'en avais... Enfin, ça commençait à être long. Et je me disais, bon, bah, il retrouve quand le corps ? Et qu'est-ce qu'il se passe à la fin ? Donc, il y a eu une bonne partie du roman où je me suis ennuyée. Parce que j'en avais un peu marre. Mais je pense que j'aurais préféré le lire en manga. Je pense que peut-être que je vais les voir pour prendre les mangas. Mais je ne suis pas sûre parce qu'il y a beaucoup de tomes. Et comme je sais déjà à la fin, je suis un peu mitigée. Si vous n'aimez pas le gore, ne lisez pas ce livre. Mais franchement, ne lisez pas ce livre. Parce que ce livre, elle fait super peur. Il y a du sang, il y a du gore, il y a des morceaux de corps, il y a des gens qui jettent des toits et tout. C'est vraiment horrible. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de détails sur le sang et tout. Donc si vous avez peur ou que le sang vous inquiète, ne lisez pas ce genre de livre. Mais au contraire, si ça ne vous inquiète pas, vous pouvez le lire. Enfin, c'était... Voilà. Sinon, c'était un peu long. Enfin, à certains moments, c'était vraiment long. Mais sinon, c'était une bonne lecture. Le truc qui s'enlève. Je l'avais dans ma palme depuis longtemps, mais super longtemps. Et je me suis dit, bon, il serait peut-être temps que je le lise. C'est un petit peu Halloween, tout ça. Donc je l'ai lu. Mais voilà, je pense que je vais le donner à quelqu'un. Parce que je ne le relirai jamais sur moi. Je vais vous parler d'un de mes groupes d'amour. Je les ai vus à Rock on Seine, pas cette année, mais l'année passée. Je vais vous parler de Slaves. Bon, j'arrête de faire n'importe quoi. J'adore ce groupe, j'adore. Je les ai vus à Rock on Seine, j'étais au premier rang. J'étais complètement seul. J'ai adoré. C'était un concert. Waouh. Waouh. Donc je vais vous faire écouter The Hunter. Et j'adore. Je ne sais pas vraiment. C'est un peu du... C'est plus du punk que du rock. Ça envoie quoi. Et j'adore, j'adore. Franchement, si vous ne connaissez pas, écoutez. Enfin, écoutez dans ma vidéo, mais allez écouter aussi. Parce que ce groupe est juste génial. Je vais vous parler d'un livre qui a fait beaucoup de bruit dans la blogosphère et que pratiquement tout le monde a adoré. J'ai l'impression, sauf moi. Donc je vais vous parler de Des fiancées de l'hiver écrit par... Ah oui, Christelle Dabos. Alors, comment vous dire ? Tout le monde a adoré ce livre. J'ai l'impression que c'était waouh. Mais pour moi, ce n'était pas waouh. Donc j'ai eu un peu de mal. Il y a beaucoup, beaucoup de descriptions. Je ne m'attendais pas à ça. Enfin, j'avais entendu qu'il y avait des descriptions et tout. Mais là, j'avais l'impression qu'il n'y avait que des descriptions dans ce livre. Je n'en pouvais plus. Genre, il y a... Genre, enfin, je ne vais pas vous spoiler, mais elle passe beaucoup de temps à décrire l'univers et tout. Enfin, j'en avais marre, en fait. J'en avais marre. Et genre, dans les 20 dernières pages, ça y est, il se passe un truc. Et là, hop, c'est... Il y a plein d'actions. Vas-y, j'ai envie de savoir la suite. Mais je n'ai pas envie de me taper un autre tome descriptive. Donc je ne pense pas que je vais lire la suite parce que je suis un peu mitigée. Donc en fait, elle traverse le miroir. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment original et tout. C'est pour ça que je me suis lancée dedans. Pas à cause des avis des autres, parce qu'il y avait tellement trop d'avis positifs que je me suis dit, je ne vais pas aimer ce livre. C'est sûr et certain. Il y a tellement d'avis positifs que je me dis, non, ce n'est pas possible, quoi. Et donc, ben, j'ai eu du mal. Il y a vraiment beaucoup de descriptions. Enfin, si la description ne vous dérange pas et tout, franchement, lisez-le. L'univers, franchement, est super top. Mais vraiment, il y a... En fait, c'est l'univers qui m'a poussée à finir ce livre parce que je me dis, c'est beau. Enfin, c'est vraiment un univers super original. Franchement, si moi, j'avais inventé ça, mais waouh, je serais trop forte, quoi. Et donc, je me dis, mais c'est super beau, c'est super bien inventé. Mais non, la description, je suis désolée, mais c'est un pavé, ce machin. C'est un pavé et il ne se passe pas grand-chose dans le bouquin. On passe des heures et des heures à la suivre et alors qu'il ne se passe rien, d'un moment, je l'avais marre. Enfin, bref, je suis un peu... Je suis un peu... Voilà, je suis vraiment mitigée sur ce premier tome. Je ne pense pas lire la suite parce qu'il y a vraiment trop de descriptions dans ce truc. Et voilà, même si l'univers me tente, si la femme me dit, oui, vas-y, lis la suite, Laetitia. Non, je n'ai pas envie. Et donc, voilà, je suis désolée, la passe-miroir, mais je ne te lirai pas la suite. Je te rendrai à la bibliothèque. Peut-être si je trouve le deuxième tome à la bibliothèque. Et encore, parce que... C'est une brèque, ce machin. Ensuite, je vais vous parler de Twin Atlantic. J'adore ce groupe, j'adore. Je les ai vus, je crois, à la première partie de 30 secondes to Mars. Oh, d'ailleurs, je vais les voir bientôt. D'ailleurs, je vais les voir bientôt, je crois. Enfin, bref. Donc, je vais vous parler de leur musique Crashland. J'adore ce qu'ils font. J'adore, 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 j'adore. Ce groupe ressemble un peu à All Time Low, je trouve, parce que c'est un peu... Quand je vous le montrais, vous allez écouter, c'est un peu comme All Time Low. Si vous connaissez, vous trouvez un peu des similarités. Et donc, je vais vous faire écouter Crashland. Crashland I can't find you And just as things were looking up We're stuck Don't panic Because I'm left without food And just as things were heating up I should've told you that you're good enough Ensuite, j'ai lu Mon Avent Ciblé Été de Lucie Renard. J'ai eu ce livre dans la box L'arbre à Palabre. C'était la créatrice de la box qui m'avait envoyé à la box. Et donc, c'était le livre qui était à l'intérieur. Si vous avez envie de savoir, la box L'arbre à Palabre, En fait, c'est une box qui nous envoie des livres spécialement des auteurs auto-édités. J'ai trouvé que c'était une superbe idée et un superbe conseil. Donc, je me suis dit, voilà, je lui ai envoyé un message et tout. Et donc, voilà. Et donc, j'ai lu ce livre. Je m'embrouille. J'ai trouvé que ce premier tome était vraiment superbe. Enfin, c'est pas un coup de cœur, mais c'était bien. J'ai bien aimé l'univers. On parle d'une jeune fille Tiffany qui est dans un collège avec son groupe d'amis. Et tout d'un coup, il y a un nouvel élève qui s'appelle Virgile et qui vient dans leur classe. Et ils vont apprendre à essayer de le connaître et ils vont découvrir petit à petit qui il est vraiment. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment super original et sympa. Si vous êtes un petit peu trop sensible, ne lisez pas ce livre parce qu'il fait un petit peu mal au cœur. Enfin, c'est un peu... Il y a un peu de tristesse. Enfin, c'est un petit peu... Voilà, quoi. J'ai bien aimé. Je ne sais pas si je lirai le deuxième tome parce que j'ai beaucoup de choses à lire en ce moment. Mais je pense que si je tombe dessus ou si je vois une offre et tout parce qu'il y a trois tomes. Et donc, je pense que si jamais je tombe sur la suite, je les prendrai. Mais pour l'instant, je ne sais pas encore. La fin donne quand même envie de savoir la suite. Donc, voilà, je verrai bien si ça me tente. Puis, je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle Fishies. Je l'ai vu il y a super longtemps à Rock-en-Seine aussi. Je vous parle beaucoup de Rock-en-Seine, mais j'adore ce festival. Enfin, bref. Et donc, j'ai vu ce groupe à Rock-en-Seine. Et c'était... C'est un groupe... C'est doux. C'est plus doux que tout ce que je viens de vous présenter avant. C'est vachement doux. C'est un peu plus pop. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai offert à écouter A Drive to the Psychose. Et j'aime beaucoup cette chanson. C'est une de mes préférées. J'ai fini les silences de... de Thalès d'Hélène Louise. Ça fait, je crois, deux ans que j'ai ce livre dans ma palle. Et en fait, je l'avais commencé. Et puis, je ne sais pas. Je n'ai plus envie de le lire. C'était pas un bon moment pour moi pour le lire. Et donc, je ne l'ai pas lu. Et donc, je ne suis pas à autre chose. Je l'ai oublié. Je l'ai laissé dans ma palle. Et donc, je l'ai repris là récemment. Et en fait, c'est une jeune fille qui s'appelle Thalès et qui vient de... Enfin, qui vient... Qui a perdu sa mère. Et ils vont s'installer dans un... Chez une de leurs tantes. Et donc, c'est un nouvel endroit, un nouvel environnement. Et voilà. Et donc, ça commence à... Enfin... Et donc, franchement, j'ai bien aimé. Je devais le lire depuis longtemps. Mais bon, avec tout ce que j'ai dans ma palle, voilà. Et donc, franchement, j'ai bien aimé. Si vous aimez les romans simples... Enfin, ça parle quand même un peu beaucoup de la mort. Mais pas dans un sens... Enfin, on ne peut pas dire dans un sens négatif. Mais ça parle de la mort, quoi. Donc, si vous avez des problèmes avec la mort et que vous avez un peu de mal à lire ce genre de livre et que ce n'est pas trop le bon moment pour vous... Je pense que ce n'était pas le bon moment pour moi de lire ce roman. Et ben... Et ben... Je n'ai pas réussi à le lire. Mais là, ça va. Enfin... Je me suis réhabituée. Enfin... C'est un peu... Enfin... Enfin, bref. Et donc, j'ai eu moins de mal à lire ce livre. Et j'ai bien aimé. Franchement, si vous voulez lire une lecture qui vous parlera et tout... Enfin, ça m'a vraiment transportée. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? J'ai beaucoup aimé sa petite sœur. Elle est vraiment spéciale. Franchement, il faut lire le livre pour comprendre. Mais elle est spéciale. Elle sort toujours une réplique. Et au moment inapproprié. Et les personnes, ils ne sont pas... Genre, s'ils ne sont pas habitués à ça, ben, ils sont un peu... Oh, what the fuck, quoi ! Et donc, voilà. Enfin, j'ai bien aimé. Franchement, je vous le conseille. Je vous le recommande si vous avez envie de lire. C'est vraiment facile à lire. Et c'est... C'est simple. La première musique, je vais vous présenter. Tris... The Artist in the Ambulance. Je prononce mal l'anglais. Je suis sorry. J'adore cette musique. Elle est dans ma playlist sur mon blog. dans mes... Dans mes... Dans mes musiques coup de cœur. Mais je vous la présente là quand même parce que... J'adore, 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 j'adore cette musique. Et donc, voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu ces livres, si vous avez envie de les lire. Ou... Voilà. Tout ce que vous voulez. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye !